Et les gars ça va c'est Nargy, on se retrouve aujourd'hui pour Je visite vos fermes épisode 3, j'ai mis pas mal de temps à le faire mais cette fois-ci on est parti sur Rewhaler et franchement j'ai limite hésité à faire un top 10 mais je me suis dit on va quand même continuer vers un top 5 parce qu'il y a un niveau de dingue, vraiment toutes les fermes étaient magnifiques et j'ai lu faire un choix et franchement vous allez voir celles du top 5 sont toutes exceptionnelles. Et du coup on commence à la cinquième position avec la ferme de Maxime C qui est vraiment sympa, déjà je vous montre où elle se situe, elle se situe au dessus du biogaz, il y en a pas mal quand je choisis cette position, déjà parce que ça permet d'avoir quand même un bel angle à côté d'un étang naturel donc c'est plutôt vraiment joli, sachant que j'ai l'endroit habituel qu'on est habitué de voir sur Rewhaler et franchement c'est juste sympa regardez, il s'est mis tout au long de la route regardez comme ça là, il a épousé le chemin de la route mais toujours en rajoutant des barrières pour bien montrer que c'est normal. C'est une propriété privée évidemment mais franchement c'est super, en plus regardez on a des bâtiments, tout est prêt, regardez c'est même pas moi ça, regardez le mec il a vu ma vidéo, il a fait hop il est descendu de son tracteur, il a uploadé la sauvegarde, c'est le boss vraiment, GG Maxime, c'est juste un travail de dingue et là vous vous dites attends c'est juste ça mais il se fout de nos gueules, non non mais attendez déjà là c'est super détaillé moi j'adore, bon après ça c'est un seul bâtiment mais il a quand même su regardez, super bien l'épouser au bout de la route avec des arbres sur les côtés et tout pour rendre ça super naturel, franchement j'adore mais de l'autre côté ça continue avec ici un côté mouton beaucoup plus naturel comme si c'était plus ancien en fait, ça va super bien parce que quand t'as des bâtiments comme ça en général t'as des chemins, t'as pas une grosse route goudronnée donc là c'est super bien fait, là on a le Renault, bon la couleur est pas terrible mais bon faut la trouver aussi mais franchement c'est super sympa avec la petite remorque A.O.F.Rish qui permet d'en stocker pas mal, regardez tout ça un petit peu côté à l'ancienne, côté moderne, côté à l'ancienne, ça se marie super bien je trouve, pareil ici pour stocker ça va super bien ensemble avec les moutons et le bâtiment qui est là, ici on a les cochons, pareil vieux bâtiment, comme ça ça va vraiment bien avec ce côté genre ici c'est l'ancienne ferme ici ça a été construit récemment, j'adore, franchement j'adore mais voilà là on arrive au mauvais point je trouve cette ferme c'est ce côté ce côté que je trouve un peu bâclé en fait, c'est pour ça qu'il est 5ème parce qu'il y aurait eu, franchement regardez ce côté là est juste magnifique rien à redire, il y a des détails partout c'est juste génial mais ce côté je sais pas j'ai l'impression en fait, genre c'est sa ferme où il s'en fout, il pose des trucs un peu au pif et apparemment il me manque pas de bâtiment donc c'est à ça que ça arrive en moi, ce côté là est sympa, ce côté là ça va mais en fait c'est, regardez par là déjà je trouve, je sais pas, je trouve que ça a pas trop de sens en fait je trouve que ça a pas trop de sens, regardez c'est vide, je trouve que ça fait vide, bon après voilà c'est mon avis à vous d'ailleurs ce que vous pensez, bon là il manque une texture, ça doit être chez moi, que je dois avoir un bug mais c'est dommage parce qu'en plus près de l'étang il y avait moyen de faire quelque chose de plutôt sympa et c'est pour ça qu'il se limite juste à la 5ème place mais c'est déjà pas mal Là on attaque à la 4ème place et franchement à la 4ème place c'est pas n'importe qui parce que c'est Joël C, Joël C qui nous fait le plaisir de nous faire une ferme je trouve qui est plutôt sympathique regardez en fait il s'est mis à un endroit qui change légèrement, qui est quand même plutôt audacieux je trouve c'est directement dans la commune et ça arrive en réalité qu'il y a des fermes dans la commune on peut le voir notamment dans des fermes comme Belgique Profonde mais même en réalité il y en a plusieurs des fermes qui sont en fait la commune s'est rapprochée un peu de la ferme, c'était sûrement plus loin à l'époque mais petit à petit ça s'est organisé autour et je trouve ça super réaliste parce que c'est super bien agencé regardez franchement c'est juste super joli et franchement ça gêne pas au niveau tu te dis je sais pas trop si c'est une ferme, enfin t'es de ce côté là, après quand t'es dans un autre côté c'est clair qu'on le voit un peu mieux, je mets une petite commande pour qu'on puisse voir de haut mais regardez, je trouve que c'est petit, c'est simple mais c'est super bien agencé c'est super bien détaillé, regardez il y a plein de petits détails comme ça, certains m'ont trouvé que ça fait trop peut-être par rapport à la réalité mais je trouve que justement c'est ce qui donne tout son charme on va juste mettre de jour, parce que je voulais mettre de soir parce que je trouvais que ça avait une réelle ambiance je trouve de soir mais on va mettre de jour pour que vous puissiez voir un petit peu la gueule que ça regardez franchement de matin comme ça moi j'adore, j'adore avec le petit point d'eau ici pour aller recharger le matériel il a même, regardez il fait des traces de roues, ça c'est des petits soins, des petits détails vraiment sympa pareil là les bâtiments, regardez-moi ça quoi, c'est juste super satisfaisant, il y a des véhicules en plus donc ça, ça prouve que c'est pas une sauvegarde inutile et c'est ça qu'on veut voir quoi et regardez ça, franchement à la base, je crois qu'à la base ça sert pour mettre du bois mais là il s'en est servi comme pour ajouter une déco pour faire une allée et je trouve que ça rend super bien et il a super bien utilisé ce bâtiment, c'est la première fois que je le vois aussi bien utilisé avec la petite masse sec et la petite activa, franchement c'est juste dingue, regardez ça quoi il y a des chemins partout en fait, tout a une signification et regardez ça épouse la route et c'est ça que j'adore moi, c'est genre quand la ferme et la ville en fait se mettent d'accord pour organiser le terrain, t'as l'impression que ça a été fait pour et j'ai l'impression que le mec en fait, on a l'impression que c'est une ferme de base et c'est ça que je veux remercier, c'est ça que je veux féliciter, c'est juste un travail de dingue regardez ici l'appareil pour charger l'ensilage qui est là dans ce silo, moi qui n'y a pas mais tous les détails là, hop tu charges tout ça bon ça fait légèrement laguer, c'est le nombre de détails bon légèrement, je suis à 65 au lieu de 70 FPS mais franchement ça reste quand même magique regardez il y a des trucs de partout, le truc phyto est super bien utilisé franchement tout a sa signification et ici on a tout simplement le bâtiment des moutons je crois qu'on peut lever ici, mais regardez on voit les moutons qui sont là donc c'est pas un bâtiment de base non plus et le fait qu'il n'y ait pas que des bâtiments de base, ça fait super plaisir même s'il ne disait que la même suite de bâtiments vous savez c'est la suite bien connue qui est disponible sur Kingmod et franchement moi j'adore, j'adore parce que je trouve que ça donne un réel style une réelle puissance en fait à cette sauvegarde et en plus ça va super bien avec le charme de la map donc franchement GG Joël, super travail la ferme d'Antoine D est à la 3ème position donc déjà GG à toi d'être arrivé au podium parce que c'est déjà un travail de fou et je trouve qu'elle est super sympa parce que pareil c'est une prise de risque il n'est pas parti de l'endroit de base et pourtant c'est pas pour autant que sur le podium il y aura également quelqu'un qui sera parti de l'endroit de base mais je trouve que j'aime bien ce côté prise de risque, ce côté on a tout modifié on est parti même d'un champ pour modifier ça puis regardez la ferme de haut, elle est super génial on dirait vraiment une ferme qu'on peut voir en réalité sur Google Maps ou quoi donc on va aller visiter ça tranquillement je vais juste mettre un petit peu de vitesse donc ici on rentre, on a le côté habitation le côté garage qui a été rajouté plus tard c'est vraiment sympa on continue un peu plus bas en plus c'est sur plusieurs reliefs et ça j'apprécie parce que c'est un travail de dingue vraiment, j'ai pas peur de le dire là pareil ici c'est super sympa on a les moutons en fait c'est un seul bâtiment de moutons qui a été modifié qui est juste magnifique regardez la taille du truc quoi regardez la taille du truc c'est juste un truc de malade en fait c'est juste un truc de malade c'est juste magnifique donc on voit qu'on était sur un champ parce que bon voilà c'est un petit peu bugué il y a des osos qui sont là mais ça ça vient pas d'Antoine ici un bâtiment où était rangé bon après il y a des problèmes des fois il y a des problèmes de nivellement mais ça vient pas des joueurs c'est quand on transfère une sauvegarde des fois il y a des bugs je sais que Wallon avait eu ce problème oh il y a la 50 je crois qu'on peut monter dessus en plus ah pas celle là ok c'est la même qui sur Kingmod marqué moto sur Kingmod vous pouvez la conduire ok j'avais pas vu qu'elle était dans celle-ci mais vraiment pas mal ça c'est un faux par exemple c'est un faux qu'il y a là mais juste pour décorer bon brand ça c'est une vraie il n'y a pas de doute ça c'est une vraie machine mais vraiment pas mal ici on a un poulailler si je ne m'abuse ouais un poulailler un petit poulailler bon pareil les problèmes de nivellement les gars ça vient pas du joueur c'est parce que la sauvegarde a été mal transférée parce que sinon il n'aurait pas été aussi haut mais regardez franchement j'adore tout ce détail ça continue et c'est énorme surtout ici c'est comme s'il avait mis quelque chose et genre ils étaient prêts à grandir au plus tard et ça franchement j'adore j'adore le petit son du détail ce bâtiment à vache qui est juste magique qui est juste magnifique bon à part la tête de la vache qui est en train de se faire guillotiner c'est super regardez ça regardez ça j'adore et ça va super bien avec l'ambiance l'ambiance de la ferme qui fait vraiment récent et qui continue comme ça il y a des bâtiments de partout c'est vraiment une ferme énorme et c'est surtout la quantité de travail que je voulais féliciter avec cette troisième place parce que regardez quoi avec des silos là ici ça continue et ici pareil là hop ça continue c'est juste un truc de fou pareil ici il y a une vraie ambiance il a fait même un chemin pour aller directement dans la forêt bon s'il veut se mettre à faire du bois un jour voilà tout est super bien pensé tout a été organisé de manière je trouve optimale et puis même si c'est pas forcément seul avec les détails les plus poussés je trouve qu'elle a vraiment une ambiance elle est vraiment énorme et je pense que pour eux là franchement rien que dans cette ferme vous pouvez jouer à 5-6 très facilement donc GG à toi Antoine à la seconde place c'est tout simplement Aline B elle a fait un travail de dingue juste regardez donc c'est juste au dessus du biogas que c'est tout organisé et c'est même dans la forêt et c'est la deuxième place pas parce que la ferme est énorme mais surtout parce qu'il y a des détails de partout et qu'il y a des véhicules qui donnent l'impression qu'en fait t'as l'impression de déranger t'as l'impression de les empêcher de travailler moi je vous avoue quand je fais cette vidéo je suis en mode désolé vraiment je viens je passe juste c'est un truc de dingue vous allez voir donc déjà on rentre là hop côté forestier des trucs forestiers logique tu vois mais c'est super bien déjà je suis pas bien pensé avec les deux traces quand tu rentres parce que quand ils arrivent de la route ils sont un peu sales ah là là regardez franchement juste super joli des détails de partout là les silos pareil regardez ça des détails de partout tu vas voir par là tu vas voir par là déjà regardez ça c'est pas de base ça ça a été tout fait à la main j'arrive même plus à parler j'en perds mes mots j'en perds mes mots tout ça a été fait à la main regarde ici t'as l'impression c'est juste trop dingue t'as la nacelle en haut qui est juste en train de remettre tranquillement des tuiles c'est un truc de fou j'ai vraiment l'impression de déranger c'est un truc de taré avec la petite caravane pour partir en vacances il y a eu des détails de partout de partout de partout là regardez il y a des travaux c'est super stylé regarde ça c'est juste génial t'as l'impression que ça bouge de partout que ça évolue constamment t'as l'impression que tu reviens dans une semaine frère c'est plus la même ferme c'est un truc de taré là t'as ton silo là pareil t'as les vaches qui sont remplies bon ici ça a dû tomber parce que la sauvegarde le temps que ça se transfère mais c'est juste fou c'est juste fou là pareil Épander a fumé à côté de ça là il me manque un bâtiment c'est un bâtiment d'EFS 09 je sais pas pourquoi il me le manque mais du coup il me manque un bâtiment mais normalement là il y a un bâtiment donc c'est pour ça aussi il faut tenir ça en compte là pareil t'as un tracteur qui arrive ici c'est pour ça qu'il y a des traces un putain de bâtiment rempli également tout là est également rempli et tout ça côté biogaz non mais franchement c'est juste super c'est pas énorme c'est pas un truc de dingue parce que c'est pas grand en taille mais c'est juste super et là il se dit mais putain il va pas tout voir mais si regardez là pareil ça continue avec des outils de placer là en mode on est en train de changer quelque chose dessus c'est juste un truc de fou moi j'adore moi j'adore de ouf et là pareil ça continue il y a des arbres par terre et tout t'as des bouts de bois là t'as la broyeuse enfin c'est juste dingue c'est juste dingue et c'est pas tout et c'est pas tout parce que là c'est le truc qui m'a vraiment fait dire ok bon ok première mais en fait non il y a quelqu'un qui a fait un truc encore plus fou après mais vous verrez là c'est pareil regardez les travaux hop les tuyaux pour les faire passer ici justement c'est pas creusé pour rien c'est parce qu'il y a des tuyaux ici t'es rends compte du délire ou quoi et là pareil les tuyaux ils passent là et là hop ici ils nous chargent les débris qui creusent ici c'est juste un truc de dingue enfin voilà je vous laisse apprécier de haut cette ferme et franchement c'est l'une des meilleures fermes que j'ai vu depuis que je fais cette série c'est juste un truc de taré donc GG Aline pour ce travail de fou et à la première place les gars c'est Arnaud P Arnaud P qui s'est dit on va rester classique on va rester simple et ça marchera sûrement et il a eu raison parce qu'il est premier en reprenant la ferme de base qui se situe ici mais voilà le mec s'est fait plaisir le mec franchement va me donner des idées pour partir de rien mais juste un truc de taré juste un truc de fou donc ici je vous invite à monter et à tourner et déjà regardez le nombre de détails tout autour de cette maison qui est juste fou on n'est pas là pour on n'est pas là pour sortir du cul c'est magnifique c'est juste magique tout est juste magique regardez ici franchement cet ensemble est juste fou tout a été calculé au mètre près déjà regardez rien que ça déjà c'est une ferme rien que ça déjà le mec il mérite quasiment d'être dans le top 5 avec rien que ça rien que ça mais là dis toi que tu as vu que même pas un quart de la ferme là ça continue pareil là super stylé sur plusieurs niveaux bon ça c'est fait de base mais quand même le mec a tout aménagé de manière super propre et là on continue et là on monte déjà là aussi regardez là aussi c'est de base je suis bête là tu continues tu montes là tu as des trucs pour les patates avec bien évidemment des semoires à patates avec également je ne sais plus comment ça s'appelle ça c'est pour mettre en palox c'est juste génial quoi c'est juste magique le mec a tout pensé ici hop en plein chantier de pommes de terre il est là il met ça en palox ici pareil tu as les machines pour les arracheuses les semences ça continue ici ici il doit me manquer je pense des hangars désolé Arnaud j'ai pas tous les hangars ou alors c'est peut-être posé comme ça parce que c'est pour les pommes de terre mais normalement il doit me manquer des hangars mais déjà dites vous là on a une ferme franchement qui mérite déjà amplement d'être dans le top 5 mais c'est pas fini là les chemins ça a été fait à la main non c'est pas de base tous les chemins là ça a été fait à la main c'est pas de base parce que regardez quand on regarde ici il n'y a pas de chemin de feu il n'y a aucun chemin le mec a tout fait à la main c'est juste un truc de fou et là ça continue déjà là il y a une forêt là il y a une forêt qui est juste super jolie en plus c'est récent parce que ça a été planté récemment ça donne vraiment l'impression parce que les arbres sont petits avec les petits chemins qui passent dedans c'est juste génial moi j'adore ici tu continues du coup soit tu passes par le chemin qui a été créé par lui-même soit tu vas là et là boum là tu as tout le matériel forestier et là tu te dis mais le matériel forestier à quoi bon je sais pas on a pas l'air qu'il fait du bois bon déjà on voit que ça c'est du vrai bois ça ça a pas été placé donc déjà il en fait et vous allez voir où il en fait c'est juste un truc de dingue regardez tout le matériel là les copeaux les copeaux qui sont versés directement à l'abri pour pas qu'ils prennent la flotte parce que ça doit pourrir mais regardez ça tout est prêt tout est prêt les ensembles full JCB full jaune JCB ou ponte et là ça continue et là ça continue mon gars et là ça continue et là il y a des travaux de fait regarde moi ça franchement j'adore les travaux qu'avait fait Aline mais là c'est juste dingue là c'est juste un travail de taré le mec est juste le mec il est fou Arnaud est dingue Arnaud est dingue Arnaud je te le dis t'es dingue c'est un truc de dingue le mec creuse là bon là il doit me manquer un godet mais on va rien dire mais regardez là tout a été abattu c'est les arbres qui sont certainement là bas mais c'est pas que ça d'ailleurs mais franchement c'est juste dingue et ça c'est des véhicules par exemple c'est pas du plaçable c'est des véhicules qui sont sur King Mode et franchement c'est juste fou le travail de taré et c'est pas fini oui non je te jure c'est pas fini non mais c'est un truc de taré je te le dis là tu continues là il a pas fait un chemin pour rien parce que tu continues par là tu continues par là et là t'as son chantier de bois on en finit jamais avec cette ferme en fait mais regarde ça un chantier de bois qu'il a déjà bien commencé le mec c'est un bosseur le mec c'est un bosseur et ça se voit c'est sa carrière non mais regarde ça quoi oh là là mais je vais me rhabiller en fait genre il y a des moments où je me dis ah ça j'aurais peut-être pu faire mieux mais là mais même le tiers je m'en vais vous savez quoi je me casse c'est là dessus non mais c'est un truc de taré non mais Arnaud sérieusement combien d'heures franchement mais rien que pour faire la ferme il te faut 5 heures ça demande tellement de détails tellement d'attention franchement Arnaud pour le moment j'ai pas peur de le dire c'est la meilleure ferme que j'ai jamais vue depuis que je joue à farming franchement je te le dis c'est juste un truc de fou le mec on dirait que c'est lui qui a fait la map il est en mode oh j'étais sur le giant c'était hyper simple non non le mec c'est juste un dingue c'est juste un dingue je sais même pas en plus ça se trouve il y avait peut-être un autre shit regardez il y a que 500 000 euros c'est un truc de taré Arnaud tu es malade GG GG première place amplement méritée voilà les gars c'est tout pour cette vidéo je visite votre ferme franchement j'ai jamais vu du travail de ouf à ce moment là franchement j'ai limite hésité à faire un top 10 je vous ai dit parce que c'était du travail de fou et le premier m'a franchement mis une claque même la deuxième était dingue mais bon voilà les gars on arrive à la fin de cette vidéo n'hésitez pas à me proposer vos fermes à cette adresse et cette fois-ci les gars ça sera sur American Outback donc on repart aux Etats-Unis donc montrez-moi de quoi vous êtes capable tout simplement au pays de l'oncle Sam j'ai hâte de voir votre travail et franchement déjà ne partez pas sur la ferme de base ou alors améliorez-la énormément et je vous conseille plus d'aller sur un champ surtout que c'est plutôt plat donc vous allez plutôt je pense de quoi faire du relief et tout amusez-vous sur American Outback vous m'envoyez ça à lafermedesabos.com vous avez l'adresse qui s'affiche maintenant et elle est dans la description donc voilà les gars c'était l'énergie passez une agréable journée ciao tout le monde ciao 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 ciao